Bonjour chère internaute. Cette année il y a El Niño qui va apparaître au mois de mai à peu près. El Niño ce sont des courants de chaud qui circulent dans les océans. Ça va avoir un impact sur la météo. Donc ça veut dire que, ce que ça veut dire c'est que il y aura beaucoup d'ouragans. Il y aura desouragans assez costauds. Et bien sûr, par la suite, des épisodes s'est venu au départ militaire en ligne assez costauds en France. Donc moi j'ai décidé d'arrêter. Je n'ai plus vu ce calvaire avec le barrage de Cécile. Ce n'est pas mon problème moi. S'ils avaient fait le travail depuis longtemps, ce barrage aurait été reconstruit ou aurait été arrangé. Donc moi je n'ai pas à subir de calvaire par rapport à un barrage. Moi je suis citoyen français, je n'ai pas de poste ni ligne là-dedans moi. Le seul lien qu'il y a, c'est ce que je montre en vidéo, c'est en février 2017. Le phénomène paranormal. Un phénomène quantique intelligent qui est la Vierge Marie. Et mon âge gardien, le messager de Dieu, c'est celui qui m'a appris la météo. Voilà donc, c'est ce seul lien. Moi si je coupe ça, après la nature reprend ses droits. Donc ce n'est pas mon problème moi. Je ne suis pas renuméré. Parce qu'on a la main, ça va... Si jamais les gens sont inondés, ça fera 3-4 milliards d'euros de dégâts sur Alès. Avec même une destruction massive de la région. Voilà donc voilà. Mais bon, chacun a sa part de la responsabilité. L'Etat est responsable. Dites-vous que c'est l'Etat qui est responsable. C'est l'inondation. Ce ne sera pas Olivier Luthier. Parce que moi, personnellement, je peux les mettre au tribunal. Mettre l'Etat au tribunal. Parce que ce que j'ai subi, ce n'est pas normal. Voilà donc voilà. Pendant des années, ça a duré cet escrocourir. Sur internet, plus chez moi. Que les violets, ma vie privée, ce n'est pas normal non plus. Donc voilà. Ceux qui sont responsables, c'est ceux qui sont derrière la caméra. Ce n'est pas moi. Voilà donc voilà. Merci.